Et je tiens tout naturellement à vous remercier au nom du gouvernement et à votre personnel pour avoir bien voulu accepter notre invitation. La présente rencontre, donc vous pouvez imaginer, s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent que les plus hautes autorités du pays ont institué avec vous, les représentants des pays amis, mais aussi avec des partisans au développement. Et je profite donc de cette rencontre pour vous entretenir d'un sujet très important qui inspire l'actualité, mais sur lequel le gouvernement attache le plus grand prix à avoir des échanges fructueux avec vous pour bien sûr obtenir votre obligeant de compréhension et surtout votre accompagnement. Ce sujet, vous pouvez bien l'imaginer, a trait aux réformes économiques qui ont été récemment adoptées par le gouvernement dans le but d'accélérer la mise en œuvre du plan de relance de l'économie. Il vous souviendra pour ce qui était fallu à cette période et dans ma déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, j'avais au nom du gouvernement pris l'engagement d'initier un certain nombre de réformes dont les axes essentiels étaient assédés les finances publiques, promouvoir l'investissement privé et créer des emplois. Ce sont là des sujets qui nous intéressent tous parce qu'ils sont au cœur des préoccupations, des coopérations, et des partenariats que nous avons avec vos pays respectifs, mais aussi les institutions que vous représentez ici. Ces axes ont été pris en compte dans le plan de relance économique. Et ceux qui travaillent avec nous dans la mise en œuvre de ce plan, qui fait allusion à la Banque mondiale, au FMI, à la BAP et à l'EFD, peuvent le témoigner, lequel a bénéficié, bien sûr, du soutien substantiel des institutions financières internationales telles que ce qui fait l'écyclé de l'EFMI, Banque mondiale, Banque africaine développement et AFD. Le contexte économique et social du moment, très marqué par une accentuation, les effets de la crise, a amené le gouvernement, sur les très hautes instructions du président et du chef de l'État, naturellement, à mieux articuler les mesures appelées à matérialiser les axes obtenus dans le plan de relance économique. Mesdames et messieurs, nous accordons un intérêt tout particulier au partenariat avec vos référents pays. Et surtout, au rôle crucial qui est le vôtre au titre de la coopération dans la matérialisation de l'accompagnement sollicité. Les mesures prises par le gouvernement peuvent être regroupées en trois ordres, à savoir les réformes jugées fondamentales visant à assainir les finances publiques. Et ces réformes constituent des ajustements qui sont susceptibles d'intéresser les bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans la mise en œuvre du plan de relance économique. En plus de cette catégorie de réformes, il y a deux autres qui, d'abord, visent à attirer les investissements directs étrangers. L'un des objectifs de votre mission, bien sûr, c'est d'encourager les investisseurs de vos différents pays à s'intéresser au marché gabonais, aux potentialités qu'offre le Gabon. Et nous avons pris des réformes pour rendre ces potentialités encore plus accréables et offrir aux potentiels investisseurs de vos différents pays, intéressés par le marché gabonais, des opportunités qui sont tout aussi appréciables. Et la dernière catégorie de réformes vise à créer des emplois. L'économie ne marche que si elle crée des emplois. Vous avez à cœur d'encourager les entreprises de vos différents pays à s'intéresser au Gabon. Nous avons à cœur de donner, offrir un environnement à propice à ces entreprises, de sorte qu'en même temps qu'elles créent la richesse, elles créent des emplois, ce qui facilite, bien sûr, la tâche des outils. Et qui constitue, comme je l'ai souligné, les ajustements structurels sur ce qui est d'intéresser les mailleurs réformes. Nous avons quatre points essentiels. Je ne citerai pas toutes les réformes, pour éviter d'être redondants. Il y a quatre essentiels. La première porte sur la réduction de la masse salariale. Nous avons travaillé dans ces derniers mois avec l'EFMI et la Banque mondiale, particulièrement, et sur ce sujet-là, il nous a été utile. Nous n'avons pas pu faire autrement que de prendre les mesures drastiques. des mesures drastiques parce que, vous savez, tout comme moi, que la masse salariale annuelle représente une enveloppe de 70 milliards de francs c'est vrai. C'est un poste de dépense très lourd pour le budget de l'État. Ça représente près de 59% des recettes fiscales. sa maîtrise, donc la maîtrise de la masse salariale est incontournable. Car le gouvernement attend... Pour éviter que vous ne soyez submergé par les informations erronées qui s'étunent partout, les canaux d'hiver, la hausse de ces dernières années est principalement liée à deux logiques. D'abord, la revalorisation du traitement des agents publics et politiques impuite par la nouvelle grille des salaires des agents d'État. Et cette revalorisation, il ne faut pas le négliger, a eu un effet positif dans le maintien de la consommation des ménages en période de crise. Donc, il y a eu un aspect positif dans cette revalorisation des traitements des agents de l'État. Et cet effet positif, c'est le maintien de la consommation des ménages, ce qui est nécessaire à l'économie, vous n'en doutez pas, à une période de crise et à contribuer aussi, au-delà de ce bénéfice économique, à contribuer à la paixement sociale. L'autre logique, c'est la non-ménagration du flux des effectifs en temps. Pendant qu'on a revalorisé le système d'agri salarial, il y a eu un flux de rebutement non-ménagré des agents de l'État. Donc, la conjonction de ces deux facteurs a entraîné la situation que nous avons aujourd'hui. Une masse salariale qui plafonne à 710 milliards de francs CFA par an, ce qui est insoutenable pour l'objet de l'État dans les circonstances actuelles. Notre objectif aujourd'hui, l'excellence, est de mettre un terme à l'inflation de cette masse salariale en prenant des mesures structurelles pour d'abord un dimensionnement des effectifs au regard des besoins réels et des différents services de l'État. Il faut, pour plager un nombre politique français bien connu, il faut dépresser au moment. Plusieurs actions phares participent à atteindre cet objectif et à, bien sûr, comme vous avez bien pu le prendre, d'abord et avant tout la réduction des effets du cabinet des membres du gouvernement, le cabinet du président de la République et aussi. Vous avez bien pu relever ces derniers temps que le président de la République a réduit les effectifs de la présidence de 46 ans. Hier, en conseil des ministres, la primature en boitant le pain dans la République, nous avons réduit les effectifs de 50 ans. Et les cabinets des ministres qui ont été pourvus hier suivent la même musique. Donc, la première mesure phare, c'est donc de réduire les membres des cabinets institutionnels et la deuxième mesure phare qui va s'exécuter très prochainement. Le ministre de la Fonction publique est là. C'est la mise sous un programme de mise sous la caisse des agents de l'État à compter du mois de juillet. Ceci, c'est pour assainir le fichier des agents de l'État. parce qu'il faut que nous soyons fixés sur la présence réelle des agents de l'État dans les services auxquels ils ont été commis. Le deuxième point dans cette catégorie de mesures qui vise à assainir les finances publiques porte sur le bannement de ce qu'on appelle la réduction du train de vie de l'État. Cette réduction passe par un certain nombre d'initiatives, notamment la mise en place des centrales d'achat de biens courants de l'administration, mais surtout la rationalisation des dépenses relatives aux vaux administratifs et un plan de maîtrise des dépenses en eau, en énergie et téléphone. La mise en œuvre des ces mesures ont déjà permis puisque ça ne date pas d'aujourd'hui, on a commencé à mettre en application ces mesures depuis quelques mois déjà, déjà permis la réduction de 26% de dépenses courantes en biens et services qui sont passées de 244 milliards de francs et femmes à 179 millions que vous en rendez compte du sérieux du gouvernement dans son effort de solidité et de limitation de ces dépenses. D'autres mesures se remplissent. D'abord, il faut auditer la dépense, la rendre plus efficace, ça nécessite un travail de fonds et bien sûr beaucoup d'entreprises qui font leurs activités sur la commande publique relevant de vos pays, il est bon que nous comptions sur vous pour réveiller ce message, pour appeler leur attention sur les efforts que le gouvernement est appelé à faire aujourd'hui pour rationaliser la dépense publique. Je voudrais revenir sur la réduction de la masse salariale. J'ai dit qu'aujourd'hui elle plafonne à 710 milliards. L'objectif en reprenant les mesures que nous avons déjà engagées mais qui seront complétées par d'autres mesures dans les mois à venir, l'objectif est de parvenir à un plafond de 400 milliards sur 3 ans et rendre donc cette enveloppe ramène cette enveloppe à des proportions raisonnables qui peuvent être soutenables au regard du niveau des recettes enregistrées par l'État. Le troisième point toujours concernant la nécessité d'assainissement des finances publiques porte sur l'optimisation des recettes. Nous avons besoin d'optimiser nos recettes pour faire face aux dépenses qui sont inscrites dans la loi de finances. Nous avons constaté il faut l'avouer mais il n'y a pas de honte à le faire des manquements dans le recouvrement des impôts c'est dénié temps. Il y a des restes à recouvrir de 563 milliards sur voile et la direction générale des impôts. 563 milliards c'est une somme importante par les temps qui courent. l'absence d'une politique d'exonération fiscale et de manière cohérente qui nous a bien sûr occasionné une perte de 1 806,1 milliards de francs et de femmes de recettes par 5 ans. C'est énorme. Donc cette absence d'une politique d'exonération fiscale et de manière cohérente a entraîné je le répète une perte de 1 806,1 milliards de francs et femmes de recettes en 5 ans c'est-à-dire pendant la période qui va de 2012 à 2016. Et enfin toujours pour le constat il y a la vétustie du système d'information et des conseillers fiscales. Ça c'est pour le constat. Maintenant il faut prendre des mesures pour améliorer cette situation. Et cette ces mesures sont nombreuses. Il y a bien sûr d'abord la réforme visant à créer l'office gabonais des recettes. C'est une réforme fondamentale emblématique. Le gouvernement s'engage à le faire parce que nous sommes convaincus que cette réforme va accroître significativement les recettes de l'État dans les années qui vont suivre. Par rapport aux exonérations et c'est un message que je vous partage puisque les entreprises que les ventes de vos pays respectifs pourraient en bénéficier. Par rapport aux exonérations l'État exigera désormais une contrepartie. Une contrepartie parce que évidemment si nous accordions les exonérations d'entreprises qui viennent s'établir, il faudrait que ces entreprises en contrepartie investissent notre pays. Or nous avons fait le constat que les exonérations que nous avions accordées durant plusieurs années diverses entreprises n'ont jamais été subies d'investissements appropriés de ces entreprises-là dans l'économie de la Bonaise. Donc l'administration sera soucieuse de vérifier cet engagement des entreprises qui bénéficieront des exonérations. Nous allons toujours dans l'optimisation des recettes améliorer notre système d'information et pour cela nous avons initié un certain nombre de contacts avec les pays amis pour bénéficier de leur expertise de la capacité de contrôle des services concernés en intensifiant des procédures de recouvrement forcés. Le quatrième point à ne pas l'ébligé qui rentre dans la catégorie des réformes disant à sévir les francophones c'est la purement de la dette. La dette extérieure et la dette intérieure. La dette intérieure est importante parce que la purement va nous amener à revitaliser les entreprises créancières. L'État s'est fait fort d'inscrire cette priorité parmi les priorités. Les mécanismes ont été conçus mis sur pied tel que le club de diplomie qui commence qui a connu le début d'exécution depuis le mois d'avril. Lors de la dernière réunion interministérielle du Haut conseil d'investissement avec les opérateurs privés de l'économie s'est fait fort d'expliquer à l'endroit des opérateurs économiques l'exécution de ce mécanisme. Mais il y a aussi bien sûr la dette extérieure qui n'est pas moins importante et dont la gestion rassurante peut faciliter les discussions avec les bailleurs de fonds internationaux particulièrement le FMI, la Banque mondiale, la base qui nous accompagne dans le financement du PLE. Nous sommes en entente des deuxièmes appuis budgétaires et d'ailleurs le fonds qui nous accompagne dans le financement du PLE. Et il se trouve que le règne membre des échéances dues au type de la dette et les engagements extérieurs constituent un point central. Il y a des initiatives qui sont aujourd'hui engagées pour répondre à cette exigence-là dans les délais. L'institulabilité du service de la dette ces derniers temps s'est traduit par une accumulation des alliés que nous déplorons. Il en résulte plusieurs dysfonctionnements, notamment le frein au décaissement sur les investissements en cours, une dégradation de la qualité de la signature de l'État caractérisée par une dégradation continue de la notation souveraine de l'État. Nous nous employons à mener des réformes qui devraient dans les années à venir amener les agences de notation à apprécier autrement un autre pays et sortir de ce cycle des notes négatives que nous enregistrons depuis un certain moment. Les réformes globalement envisagées dans ce cadre-là visent quatre objectifs. Le premier c'est rétablir la pénibilité de l'État et améliorer nos relations payantes à échéance. Optimiser et restructurer le portefeuille de la dette. Revoir la gouvernance dans la gestion de la dette et objectif très important ramener le taux d'endette au budget ont été instruits par le chef de l'État pour que cet objectif soit atteint. Nous nous attelons à prendre des réformes qui seront susceptibles d'amener le gouvernement vers ce objectif de ces réunies. Parallèlement à cette activité de réformes mesdames et messieurs nous avons engagé d'autres qui ont pour objectif essentiel d'attirer les investissements de l'État de l'État et de l'État nous attendons du partenariat avec vos pays respectifs en porte mais c'est une mission essentielle que les entreprises de vos pays viennent investir au-delà. Et pour cela nous devons avoir une fiscalité administrative un inclimat des affaires compromises et bien sûr une gestion cohérente de la relation que les opérateurs économiques de vos pays auront avec les administrations concernées. Dans ce cas-là nous avons entrepris nous avons entreprend un certain nombre de réformes d'abord pour renforcer les fitacités des incitations fiscales et puis rationaliser les dépenses fiscales. Ce sont là deux objectifs très importants. Renforcer l'efficacité des incitations fiscales d'une part et rationaliser les dépenses fiscales. Nous allons aussi par-delà revisiter notre compte d'investissement pour le rendre plus attaqués dans divers secteurs parce qu'il y a des secteurs particuliers qui intéressent certains pays le secteur du pétrole et du gaz intéressent ces secteurs pays pour vous représenter le bois bénéficier bénéficierat d'un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires visant à attirer les potentiels investisseurs venant de vos pays. Nous allons mettre une matrice du cadre général des incitations qui inclura entre autres une fiscalité des investissements et du réinvestissement. en ce moment, il y a la harmonisation de l'économie de transport, de la logistique, tout ça, ce sont des projets qui vont concourir à fluidifier, à faciliter les procédures administratifs, ce que les entreprises attendent naturellement, et à améliorer la compétitivité des entreprises locales. Sur les réformes visant à créer les emplois, il faut reconnaître que la crise économique des trois dernières années s'est fait du moment ressentir au niveau des emplois avec, bien sûr, dans certains secteurs particulièrement, une forte augmentation du nombre d'hommages. Cela nous conduit à opposer un certain nombre d'initiatives pour créer, provoquer un choc de confiance avec les opérateurs privés. Nous avons donc entrepris de revoir le cours du travail. Le chef de l'État donne les instructions pour que le cours du travail des modèles soit révisé, le centre que l'on n'introduise plus de flexibilité dans les lois et règlements régissant les relations entre travailleurs et employeurs. Et cela se fera dans une approche participative, incluant naturellement les représentants des différentes corporations concernés par les sujets, les travailleurs et aussi les employeurs. Les nouveaux types de contrats vont être consacrés par ce cours du travail et nous allons être innovants pour rendre le marché du travail d'abonnement beaucoup plus attractif. Ces mesures sont complétées par un assouplissement des modalités de rupture du contrat de travail, la facilitation de l'accès à la retraite et le renforcement des investissements en matière de formation professionnelle. Voici donc, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières internationales, la teneur de la communication que je tenais à vous partager aujourd'hui pour vous donner la meilleure information possible sur les réformes engagées par le gouvernement, par les cas d'abonnés, dans le contexte actuel marqué par une forte crise. Mais c'est une forte crise pour nous, elle est profonde mais passagère. Parce que le groupe des cas d'abonnés dispose d'atouts économiques incommensurables qui, bien exploités, peuvent très rapidement nous amener vers les langues de même rigueur. Et pour construire cette marche vers les langues de même rigueur, nous avons besoin d'un partenariat fort avec vos différents pays. Et dans cette perspective, il était utile, c'est un devoir pour le gouvernement de vous partager la meilleure information possible pour éviter que vous n'ayez à travers d'autres sous-informations des éléments moins pertinents qui risqueraient de forcer votre appréciation. Je vous remercie d'être venu et je vous remercie d'avoir été attentif à ma communication. Merci. 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 Merci.